Amis gamers bonjour ici c'est Didier Spartan qui vous présente le tout nouveau jeu sur Xbox One en téléchargement donc il s'appelle zombie donc ce n'est pas vraiment un nouveau jeu c'est plutôt une adaptation d'un jeu sorti sur la console Nintendo la Wii U qui s'appelait zombie U ici forcément le U a été supprimé pour s'appeler carrément zombie donc on va faire le début de l'aventure je vais essayer de survivre le plus longtemps possible parce que c'est un survival horror donc la première mission que j'ai à faire c'est comme vous pouvez voir sur l'écran donc je dois récupérer le sac à dos sur un zombie donc le sac à dos est très important parce que forcément il y a tous les accessoires qu'on a récupéré c'est à dire les armes et tout ici particularité de ce jeu il n'y a pas de héros principal c'est à dire que si vous mourrez dans le jeu automatiquement vous vous laissez votre sac à dos vous devenez un zombie et vous allez dans un dans la peau d'un nouveau personnage donc il faudra si vous voulez récupérer tout ce que vous avez pris dans l'aventure donc c'est à dire les armes et tout il faut récupérer le sac à dos comme je dois faire maintenant donc forcément il est devenu un zombie parce que vous êtes mort donc il faut aller rechercher le sac à dos donc comme vous pouvez voir aussi le jeu est fort sombre donc on peut utiliser heureusement une lampe torche mais faites attention quand même parce que si vous laissez trop longtemps la lampe torche allumée donc vous pouvez voir maintenant c'est c'est un peu parti logo donc vous pouvez voir que ça s'use au bout d'un certain temps donc il faut forcément éteindre la lampe vous avez deux niveaux de puissance de la lampe comme ceci et comme cela ça n'éclaire pas plus mais bon dans les endroits fort sombre ça éclaire quand même légèrement plus on va y aller il faut faire attention aux zombies comme vous pouvez voir sur la carte il n'est pas évident au début il faut trouver absolument le fameux zombie avec le sac à dos donc aussi on peut utiliser le scanner pour scanner tout ce qu'il y a sur la carte les petits points donc ici il ya des éléments ce qui est bien c'est qu'on peut scanner par exemple si la porte est fermée on peut scanner à l'intérieur pour voir ce qui ce qui peut quel objet il peut se trouver donc ici je vais prendre les planches quand même même si je ne vais sûrement pas les utiliser ça servira à barricader comme vous pouvez voir donc ici j'ouvre la porte c'est même voilà on s'est passé à travers on va légèrement scanner allez c'est le moment d'essayer ton radar bah c'est déjà ah oui le petit radar bon c'est comme à peu près comme alien au fait si vous avez connu le film et forcément le jeu vidéo donc on appuie et là il scanne l'environnement pour voir s'il y a des zombies dans les alentours très important parce que comme je vous dis le jeu est fort sombre et parfois un zombie peut se trouver et voilà le fameux sac à dos que je dois retrouver ma première rare comme vous pouvez le voir il a été infecté donc attention de ne pas se faire mordre et tout alors bien le jeu il est vraiment en gros comme vous pouvez le voir même si les graphismes ne donnent pas vraiment l'aspect qu'on voudrait sur Xbox One mais bon faut dire c'est un jeu ouilleux à la base qui n'a pas été trop retouché non plus donc voilà ça c'est ma première arme alors faites attention ah ouais je vais ramasser le sac à dos j'en parle depuis tantôt vous pouvez voir mon personnage c'est une femme donc voilà donc maintenant on peut ouvrir le sac à dos attention quand vous ouvrez le sac à dos le jeu ne se met pas en pause donc vous pouvez voir j'ai 99% de ma lampe torche il suffit de l'éteindre et il remonte automatiquement donc ici on peut assigner donc sur un menu rapide voilà ne pas trop utiliser les le pistolet ou les armes à feu parce que franchement déjà c'est pas très précis et deuxièmement les balles ça va vite ici j'ai 9 balles quand même c'est pas un souci ici c'est mon matériel forcément ma tablette il faut que tu nettoies bien les lieux si tu veux survivre je sais qu'il faut nettoyer bien les lieux lui il est un peu embêtant parce qu'il est tout le temps là pour nous dire enfin ce qui est bien c'est qu'il nous il nous dit vraiment où on doit faire tout ce qu'on doit faire où on doit aller mais parfois il est un peu il est un peu stressant en disant il faut aller là bas il faut aller là bas moi je veux bien mais moi j'aime bien explorer donc maintenant je peux retourner à mon abri on peut courir au C là c'est le fameux pistolet voilà me voilà revenu et on va regarder au moniteur les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance il y en a dans tout nombre tu actives les boîtes de jonction et moi je les pirates pour avoir leur flux vidéo les gens imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables reliées au QG de la police mais c'est faux j'étais dans les Royals Signals de l'armée je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications il va falloir que tu sortes les caméras vont pas s'activer toutes seules les bancs ont du train pour faire un peu de shopping eh ben on va sortir on va prendre l'air donne moi une seconde je trouve les gris mais qui voilà un bon zombie bon va-t-on utiliser la mitrailleuse rien pour un zombie ça c'est la question non on va on va faire le courageux on active le radar bah il y a deux petits zombies je vais pas commencer à paniquer pour deux petits zombies non plus allez viens ici viens 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 bon forcément c'est pas très très puissant l'arme que j'ai en main et on va l'achever voilà qu'est-ce qu'elle a ? elle n'a rien bon pour vous montrer on va utiliser l'arme à feu l'idéal c'est tirer en pleine tête voilà impeccable bon faut que je remonte si j'ai rien à faire pour l'instant ici on va scanner quand même les lieux voilà portée barrée négatif aucune ressource négatif c'est magnifique il n'y a rien et c'est là que je dois aller donc comme vous avez scanné vous pouvez voir sur la carte les petits points rouges qui vous indiquent qu'il y a des objets à ramasser mais il n'y a souvent pas grand chose à prendre voilà donc la porte verrouillée comme il avait indiqué bon je fais quand même les petits points et nous allons remonter faites attention aussi parce qu'un zombie à terre ne veut pas dire un zombie mort comme tout survive à l'horreur vous le savez bien l'effet de surprise est toujours de rigueur on utilise le scanner on utilise le scanner ah des munitions ça fait du bien oula quand je vous avais aidé il faut faire attention la lampe torche on n'y pense pas mais je suis déjà en batterie faible mais qui voilà toi un petit zombie elle est bien ici petit une canette de soda qui aide à régénérer sa vie ah oui il faut un marteau forcément commande de barricade quelqu'un a barricadé et je n'ai pas le marteau pour l'ouvrir donc je vais passer de l'autre côté pas un souci le marteau se trouve un peu plus loin bon 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 que dois-je faire ici je me rappelle déjà plus c'est magnifique le marteau je sais qu'on peut pas le trouver tout de suite il se trouve ici mais oui voici le fameux badge voilà le badge qui s'appelait les corbes je les ai levés à fort d'ici des endroits comme celui-là on savait que ça arriverait un jour faites attention quand vous scannez les lieux parfois vous pensez qu'il y a quelque chose un zombie qui se balade mais en fin de compte c'est des souris des rats ou des petites bestioles dans le genre parfois vous avez peur pour rien en fait et d'être et bien nous y allons on va faire un petit tour de haut un petit temps de chargement entre chaque niveau ce qui est toujours embêtant avec un temps de chargement parce que ici on va revenir souvent à l'abri donc forcément à chaque fois on va se taper un petit temps de chargement je m'en occupe pour qu'il y ait des lieux pour que tu sois en sécurité voilà tu peux aller venir librement maintenant pour une fois qu'il sert à quelque chose mais je me demande bien si moi j'ai pas fait la version Wii U je me demande bien qui c'est qui est en train de nous aider via les caméras de surveillance voilà enfin à l'air libre bon vous pouvez voir graphiquement ce n'est pas vraiment le top on dirait un jeu Xbox 360 et encore même même plus moche mais bon l'ambiance est là c'est déjà bien parce que moi j'aime bien les survivre à l'aurore ce qui est bien c'est qu'il donne des conseils quand même mais j'aurais pas été quand même quand il arrive donc je suis pas suicidaire non plus on a beau être à Londres dans mon pays enfin mon pays mon pays cœur je vais pas quand même risquer ma peau non plus ok ouais laissée fameuse caméra mais enfin pas la caméra je veux dire le boîtier voilà il le dit lui-même une boîte de jonction donc vous pouvez voir avant que je l'active vous pouvez voir sur la carte rien n'est indiqué donc forcément il faut trouver les boîtiers de jonction je vais le scanner parfait ta carte est à jour sans une bonne carte tu ne feras pas long feu dehors ah ça c'est certain allez fais un petit tour au-dessus autant prendre son temps ah ouais c'est bien d'explorer toujours explorer dans un survival horror ça je ne vous je ne vous apprends rien tiens je vais expérimenter quelque chose donc vous pouvez voir si on tire de loin on n'est vraiment pas très près ici et nous perdons beaucoup de balles donc il faut éviter le plus possible et tirer même si on est à l'abri il faut vraiment du corps à corps c'est mieux bon il faut prendre une petite douche après mais vous pouvez voir les bugs d'affichage c'est magnifique c'est du bisop je ne vais pas être sponsorisé par Ubisoft ça c'est certain en disant ça mais c'est quand même grave vous pouvez voir aussi quand il est mort il est en suspension c'est trop beau mais bon il ne faut pas non plus rester sur ce mauvais point parce que franchement le jeu il vaut quand même le coup question ambiance ça en plus le jeu est posé il n'est pas il n'y a pas dix mille zombies qui arrivent comme Dead Rising un peu plus tard moi j'aime bien pour explorer tranquillement avec quand même la peur au ventre de temps en temps il y a une bouche d'égout pas loin cherche-la et déverrouille-la ça t'en mettra de revenir rapidement à l'abri en cas de besoin le repli est parfois la meilleure solution voilà donc dans chaque environnement il y a une bouche d'égout qui va nous ramener par un raccourci directement à notre planque mais avec un temps de chargement ça je vous l'avais déjà prévenu donc ici on ne va pas y aller on va continuer ça y est triangulation en cours c'est dans le supermarché sois prudent celle-là elle est coriace donc si vous recommencez aussi l'aventure j'ai oublié de vous dire si vous recommencez l'aventure comme je vous ai aidé si vous mourrez vous allez sur un autre personnage dans la peau d'un autre personnage mais les zombies sont aussi aléatoires c'est-à-dire que si vous recommencez la mission parfois le zombie qui est mort ici ça sera peut-être un homme ça sera complètement différent bon c'est juste un aspect visuel parce que bon il réagit de la même façon au même endroit mais bon on va monter pour voir plus clair prendre de la hauteur des fusées éclairantes mais c'est mais c'est ce qu'il faut on va les faire venir ici l'autre il ne s'approche pas et un petit barbecue de zombies et il est coriace il va mourir donc n'oubliez pas d'utiliser tout l'environnement du jeu pour économiser des munitions et avoir plus facile pour éviter quand même le corps à corps même si je j'ai dit que c'était la meilleure solution parfois de zombies c'est plus compliqué à tuer donc il faut faire quand même gaffe je vais un peu éteindre ma lampe comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup de ressources là oui par contre prenez votre temps à bien explorer parce que même si le début il a l'air facile un mauvais pain ça arrive vite j'en mis c'est la porte s'est reliée à l'alarme entre dans le vacuum en avant tous les aspects c'est rapide ici je ne sais pas remonter vous pouvez voir ici je vais mourir je le sens et voilà je vais comme je vous ai bien expliqué donc la femme là elle est morte et on revient dans l'abri petit temps de chargement on va être dans la peau d'un nouveau personnage voilà et voilà donc il faut retourner et où on était attention parce qu'il y a les zombies qui vont arriver parce que les portes ont été ouvertes il ne faut pas oublier mais que je suis mais oui pourquoi je vais par là moi mais oui pas besoin si mes souvenirs sont bons à moins que je n'ai pas le badge forcément je ne crois pas que je peux non je ne crois pas non parce qu'il y a un raccourci mais je crois qu'il faut le badge donc automatiquement je suis obligé de faire le long tour donc j'avais bien expliqué et ouais je n'ai plus le badge ce qui est logique ah ouais donc il ne faut pas que j'oublie de remettre assigné en raccourci comme vous voyez quand vous mourez vous êtes pénalisé donc il faut absolument ah ouais mais je dois aller voilà un peu poumé désolé si je passe par là voilà voilà ah ouais elle était ouverte en fin de compte voilà donc quand je vous ai aidé on peut prendre le raccourci donc je reviens et où l'autre personnage était mort lui dit ton chargement droit ton chargement et bien nous revoilà vous pouvez voir sur la carte qu'ils indiquent que je dois aller rechercher les missions ouais bon ici je vais tracer non c'était pas par là je suis au meilleur c'est magnifique et les zombies qui arrivent ouais c'est génial ouais 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 je crois que je les ai un peu ah non il est là elle vient ici oh là là super il fait des petits des petits sauts lui oh là là Ubisoft 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 sauf oh là là 10G tu es 50 zombies Oh joli Oui, si. Je vais un peu en bourrin. Et il faut que je retourne à l'abri, je crois. J'ai pas le choix. C'est pas possible. Ou alors je peux aller directement. C'est une bonne question. Oui, je crois que je peux. Oui, c'est parfait. Je dois pas aller à l'abri, c'est bien. Donc, on va revenir où on était mort. Avec de la chance, ça devait passer. Je regarde un peu. Je n'ai pas de trousse de secours. Ah non, je suis obligé d'aller là. Ouais, c'est comme il m'avait indiqué au fait. Mais bon, est-ce qu'on s'est tracé ? Je crois que oui. Voilà, on arrive, on arrive, on arrive. Là où j'ai été bloqué. Oh joli. Regardez les beaux bugs autour. Bon, ils ne savent pas venir. C'est dommage parce que je les aurai enflammés. Une balle. J'irai loin. Dommage, on ne sait pas prendre le tonneau. Je sais peut-être... Ah, mais je n'ai plus de balle. Aïe, 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 aïe. Si je cours vite, il y a moyen que je m'en sorte. Mais je ne comprends pas. Allez, ouf, vite, vite, vite. Voilà. Logiquement, j'ai passé. C'est magnifique, j'ai passé. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont tout déjà à fouetter maintenant. On va aller un peu par le menu. On peut voir le nom de la personne. Il est Richards. Il a survécu 8 minutes 27. S'il n'est pas plus mal. Vous pouvez voir l'effet. Il est très... Il est très mal fait. L'effet de froid, franchement, ce n'est pas top. Mais quand j'ai commencé à jouer, je n'avais pas vu tout ça, quand même. Les bugs, pareil. Il faut que je fasse le vidéo test pour vous montrer. Ça, ça ne sert à rien de cette cité. Une petite boisson énergisante. Ça va faire du bien. Bon, ça fait pour monter beaucoup ma vie. Voilà, il faut trouver le marteau. Donc, qui dit trouver, il faut scanner. Eh bien, le voici, le marteau. Bah, tu m'étends que je prends. On lui devrait s'en sortir mieux. C'est un policier. On scanne l'environnement. Il a l'air que ça bouge ici. Coucou, il y a quelqu'un. Mais c'est des rats. Lui, il s'est réveillé. Ils vont s'occuper de lui. Allez, viens. Comme vous pouvez voir, chaque fois, c'est les mêmes mouvements d'attaque. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas été plus loin. Donc, je ne sais pas. Mais je crois que ça va rester comme ça. Mais bon, il ne faut pas faire trop le difficile non plus. Parce que je ne coûte pas vraiment cher en téléchargement. Donc, pour l'instant, pour l'instant, il est à 19,90€. Donc, la durée de vie n'est pas simple. Il faut dire qu'on revient souvent en arrière aussi. Eh bien, voilà. Bon, les caméras de surveillants sont réactivées. Chaque fois qu'ils scannent une de ces boîtes de jonction, je la pirate et je mets à jour ta carte. Regarde sur ta tablette. Il vient d'où, lui? Bon, il n'a pas fait long, feuille. Ah, des munitions. Ça fait du bien, ça. Oui, chef. On va pas se dessécher, non plus, hein. Je vais passer de l'autre côté, moi. Je ne sais même pas qu'il y avait un raccourci ici. Oh non, c'est reparti. Ils vont piéger, ils vont piéger. Et voilà, je suis mort. Ça fait déjà deux fois. Je joue très bien, très bien, très bien. Bon, mais je crois qu'on va rester ici pour ce vidéotest. Donc, vous avez à peu près le but du jeu. Ce que nous devons faire. Ce qui est bien, c'est que je ne vais plus revenir par là. Voilà, j'ai un autre personnage. Je ne bougerai plus parce que je vais finir ici. Donc, je vais vous laisser pour le prochain vidéotest. En attendant, je vous souhaite bon jeu et vous pouvez l'acheter même si vous avez vu qu'il y a plein de bugs d'affichage. Je crois que pour 19,90€ le jeu vaut quand même le coup d'être joué parce que pour l'ambiance un jeu posé quand même assez lent à bien explorer les endroits. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vidéotest. Salut à vous tous. Au revoir.